Après des mois de lutte, le combat des avocats de deux tenues politiques commence à payer. Des libérations massives de certains prisonniers interpellés à la dernière présidentielle en Guinée ont été enregistrées ce vendredi. Maître Alsenia Sattadjalo revient sur cette décision judiciaire. Une réaction de joie parce que nous on s'attendait déjà à que tout le monde soit libéré. Parce qu'avant qu'on ne suspende notre participation dans cette procédure, le parquet n'avait réussi d'administrer aucune preuve contre aucune de nos clients. N'a aucune preuve n'avait été apportée contre nos clients. Mais ce qui est extrêmement regrettable, grave aujourd'hui, c'est que les personnes qui se libèrent n'ont que leur vie pour pleurer. Parce qu'il ne faut pas l'amener à l'État ou à un tribunal pour espérer voir une décision de condamnation contre l'État par rapport aux dommages d'intérêt. Malgré cette décision de la justice guinéenne, Maître Alsenia Sattadjalo reste toujours sous sa fin. Il interpelle le ministère de la Justice sur le dossier d'Ousmane Gawaldjalo, Shérif Ba Esi. C'est d'organiser immédiatement, immédiatement et illégalement un procès au cours duquel nous allons prouver leur innocence, nous allons démontrer leur innocence afin qu'ils soient libérés. Les interpellations qui ont suivi l'élection présidentielle, 39 personnes ont été libérées, 59 renvoyées devant le tribunal criminel. Quant au dossier dans l'affaire de l'attaque du train minéralier, il y a eu la libération de 8 autres détenus et 10 renvoyés devant le tribunal criminel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !